Bonjour à toutes et à tous, merci tout d'abord de m'avoir invitée, monsieur le maire et monsieur aussi. Je suis députée de la circonscription, mais je suis également élue locale à Combris de Sainte-Marie et également à la communauté de communes du Pays-Bicoudin-Sud. Et donc, avant même d'être députée, j'étais déjà sensibilisée aux questions du risque inondation. Et depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je me penche aussi sur cette question à travers différentes réglementations que nous essayons de faire évoluer au niveau de la loi littoral, mais également au niveau d'un groupe d'études sur le littoral ainsi qu'un autre sur l'économie maritime que je co-préside. Donc, c'est une question qui nous concerne tous, même les départements, enfin les circonscriptions qui ne sont pas littorales. Nous avons des députés qui se préoccupent de ce constat de risque avéré malheureusement, dans certains cas, tragique. Ce que nous essayons de faire aussi à l'Assemblée nationale, c'est de recevoir des associations, notamment des ONG, qui luttent contre le réchouement climatique et la pollution des océans et des mers. Le dernier en date que nous avons auditionné, c'est Greenpeace. Mais nous avons aussi des contacts avec le CNRS qui travaille énormément avec des scientifiques. Et récemment, j'ai été à une conférence avec Catherine Chabot, qui est nouvellement élue députée européenne et qui milite en faveur d'une législation pour préserver les océans et faire que l'océan soit un bien commun de l'humanité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comme le disait M. le maire, il faut vraiment la mobilisation de tous les citoyens, et notamment dans une démarche d'éco-citoyenneté et de protection de l'environnement, et de l'imitation de l'émission de gaz à effet de serre, c'est la peur de tous, pour limiter justement le réchouement climatique qui engendre la montée des eaux et également la faim des glaces au niveau des pôles, ce qui est une, j'allais dire, une bombe à retardement, parce qu'au niveau des pôles, il y a des poches de méthane qui sont enfermées dans les glaces, et si jamais ces poches devaient rompre, eh bien, ça serait vraiment une catastrophe pour notre planète, parce que ça engendrerait un effet de serre à la puissance je ne sais combien, 10 peut-être, ou plus, les scientifiques disent que ça serait vraiment quelque chose qui engendrerait une élévation de la température et donc nous créerait des situations de submersion beaucoup plus importantes que celles qui existent aujourd'hui. Alors, au niveau local, M. le maire vient préciser que l'État s'est mobilisé. avec la collectivité, moi j'ai essayé aussi de faire avancer un peu les choses, notamment concernant les personnes qui habitent, enfin qui ont des terrains qui ne sont pas constructibles aujourd'hui, mais qui sont entourées d'habitations pour autant construites bien avant la loi littorale. Donc, on essaye de voir comment on peut arriver à concilier l'exploitation de ces terrains tout en restant dans une maîtrise du risque qui, il faut le répéter ici, pour la commune de Littudy est un risque rouge, enfin je veux dire c'est la zone rouge, ici partout sur, je ne sais pas quel pourcentage de la commune, mais 60%. Donc, en fait, on nous avait montré une simulation à tous les conseils municipaux de Congritte, en cas de rupture de la protection du nerf, eh bien, ça serait complètement inondé en quelques minutes, en cas de forte tempête. Alors, on peut discuter les hypothèses, mais c'est clair que le risque zéro n'existe pas, mais il faut effectivement tout faire pour protéger la population, puisque c'est avant tout des vies humaines que l'on souhaite sauver. Et contre les éléments, alors effectivement, on peut monter des digues, ça coûtait extrêmement cher, mais moi j'ai l'habitude de dire que la nature reprend toujours ses droits, et on l'a bien vu là récemment, le décès des bénévoles de la SNSM, enfin, donc ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, il faut responsabiliser la population, et en tous les cas, le gouvernement actuel essaye d'agir au maximum pour la préservation de l'environnement. Très prochainement, on va discuter une loi sur le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui est une façon aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes tous fortement mobilisés, élus locaux et nationaux, pour permettre à ce que ce phénomène soit le moins rapide possible. Et d'ailleurs, c'est l'objet même de cette manifestation, c'est la mer Monde, qui était véritablement exemplaire, et dont je ne manque pas de faire état auprès de mes collègues de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci.